Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, je vous retrouve pour la suite de Spiro 3 sur PS1. Dans la vidéo précédente, c'était une petite séance de backtracking pour récupérer les différents joyaux dans les mondes où je pouvais. On va faire ça de manière plus efficace. Voilà, là c'est beau. Comme j'ai dit, pour les circuits, je ferai plus tard. Pour l'instant, je suis pas motivé à les faire. Pour l'instant. Je pense que je vais attendre de débloquer les 4 circuits et je les ferai. Donc voilà. Jardin de bambou, je ne peux pas encore car il faut que je sauve Bentley. Et justement, ça va être le prochain niveau que je vais faire. Allez. Comme ça, je pourrais aussi l'utiliser dans d'autres niveaux où il apparaît. Comme... Ah, j'ai plus son nom, mais il apparaît dans un des niveaux. Je t'aiderai volontiers à ta quête, Spiro. Mais d'abord, je dois m'occuper de mon petit frange. J'ai bien peur qu'il se soit mis dans de sales draps pendant mon absence. Alors, Bentley, ça roule ? Un grand gaillard comme ça, quoi. Eh, frangin, ça serait vraiment cool si tu pouvais pulvériser ce bloc de pierre. Une bonne frappe devrait faire l'affaire. Comme ça ? Allez, allez ! T'as juste à appuyer sur la touche cercle pour faire... Je ne m'attendais pas à l'allonge, au final. Quelle violence ! Ah non, bon, tant pis. Je passerai, de toute façon, je passerai après. Si tu effectues un mouvement de rotation pour faire dévier la boule de neige dans le gong, je parie que tu peux faire effondrer le mur. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement compliqué. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement compliqué. Oui, il ne me faut pas grand-chose. Eh, non, j'ai tapé ! J'ai fait ça avant ! Il y a un méchant là-haut. Il y a un méchant là-haut. Allez, monte ! Comme j'ai un doute, Ouais, bon, il n'y avait pas de joyau qui était tombé, mais c'est pas grave. Un autre gong ! Génial ! Je parie qu'on peut déclencher une avalanche avec ! Voilà ! Ah oui, elle est propre à l'avalanche, juste une boule et pouf, ça fait un passage ! Ah, ça va ! Ah là ! Oh, ça va ! On va ? Sous-titrage ST' 501 ! Oh ! Oh, non ! On va ! On va ! ah ça marche je me souvenais plus si on pouvait faire ça avec les les petits ennemis qui servent de point de vie c'est pas des ennemis c'est cédé souffre douleur ce qui nous attaque pas mais nous on peut se défouler sur eux merci frangin tiens prends ça pour ta collection de pierre bon il y en a encore par là vas il m'en manque harf ouais parce que là en fait je vois pas là j'aimerais autant que faire se peut éviter d'utiliser le super pouvoir pour montrer que je peux compter sur d'autres choses à bigre grand j c'est peut-être vers le début du niveau je pense ah bah oui là bas ça a l'air de correspondre voilà bon ensuite à l'hôtel de la glace en fait je les aime bien et à la fois je les aime pas quoi mais en fait c'est à partir de du troisième de la troisième zone où les niveaux deviennent vraiment plus chiant bienvenue à l'hôtel de la glace au nom des fées de la glace je veux t'attribuer un pouvoir spécial qui durera le temps de ton séjour dans notre monde oh et c'est quoi madame oh j'ai des flammes bleues et oui dans ce niveau notre super pouvoir ce sera de congeler au lieu de brûler un ours nous a vendu un système de défense laser pour nous protéger des rhinos mais avec ses nageoires je ne peux même pas le mettre en marche toi tu n'auras pas de problème à t'en servir entre à l'intérieur et quand tu auras fini appuie sur la touche triangle pour ressortir bah oui comme on peut on peut rien cramer voilà après j'aurais pu les déglinguer normalement mais c'est rigolo de les entendre éclater comme des ballons mais c'est de la triche mais je devais être un poil trop loin le stash et moi a vu un concours de bonhommes de neige quand la sorcière les a rendus vivants et leur acheter un sort depuis ils tournent dans les parages construisent des murs en glace et sème la pagaille et oui voilà et comme je fais un souffle gelé ben forcément n'est pas d'autre choix que d'utiliser ceci ou comment dire c'est un peu juste on pourrait facilement accéder à ce trésor si seulement on pouvait monter sur quelque chose ah bah tiens l'idée est bonne bouge pas merci ahahahahaha attend est ce qui est redit quelque chose ou pas quel froid de canard ici non ahah ahah c'est rigolo c'est rigolo mais sérieusement je l'ai tapé avant non 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 C'est parti ! Ah ! Ah oui ! C'est le cas ! Mais il n'a rien voulu savoir ! Mais tape-le ! C'est parti ! Merde ! C'est con, j'ai réussi à revenir sur la fin, mais... Oh putain ! Tu as perdu ? Mais comment vais-je récupérer ma balle ? Il faut que tu réessayes ! C'est parti 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 ! Il en a vu de toutes les couleurs ! Hé ! Attends ! C'est pas ma balle ! Mais c'est pas grave ! C'est parti ! Il avait retourné pour lui cogner dessus ! Fais-lui rendre ma balle ! Je vais vous faire un tournée ! En 3 rounds ! 3 rounds ! Oh la la ! 3 rounds ! 3 rounds ! 3 rounds ! 2 rounds ! 2 rounds ! Mais pourquoi ?! Encore deux rounds ! Quelle performance ! Bon, on a récupéré un petit peu tous les deux. Nanananaère ! Nanananaère ! Mais ! Ah ! J'ai failli le mettre KO ! C'est le dernier round ! Achève-le ! C'est parti ! Ah ! Eh ! C'est pas ma balle ! C'est encore un de ces stupides œufs ! Oh ! Après tout des merdes ! Je suis plus là ! Ouais, ça suffit ! Merde ! C'est parti 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 ! J'avais envie d'une petite fantaisie ! Bon, pas besoin là ! C'est parti ! Écoute, on va d'abord débloquer la fin du niveau. Je savais qu'on aurait dû apporter le système de défense laser automatique. Chouette ! Bon ! Dis-moi, Spiro, t'es un fan de sport ? Comme tu le sais déjà, l'hôtel de la glace est le berceau de ce grand sport qu'est le hockey chaton. Le match d'aujourd'hui est à guichet fermé, mais j'ai quand même réussi à avoir des billets que je te vends pour, disons, une minuscule somme. 800 joyaux ! Attends, eh, lui, c'est le genre de type, c'est le genre de type, tu vois, il va acheter plein de places ou des coffrets collector en double, et il va les revendre plus cher au dernier moment, quoi. Non. Eh bien, vas-y ! Mais tu t'en mordras les pattes ! Dans plusieurs années, assis sur ton postérieur, tu regretteras de toute ton âme de ne pas avoir eu la chance de voir un match de hockey chaton ! Ah, ça va loin ! Ah, j'aurais bien aimé qu'on puisse le geler ! Dis-moi, Spiro... Je ne veux pas gâcher la partie, Spiro, mais j'ai payé l'équipe locale pour qu'elle déclare forfait en faveur des Rhino. Oh, le salaud ! Mais ça ne m'étonne même plus ! Je ne veux pas... Hummm... ... ... ... ... ... ... ... Yeah! ah ça a été un petit peu haut quand même ah je voulais tester un truc que j'avais vu dans un speedrun oh j'ai failli ça accroche un petit peu bon comme je suis pas speedrunner on va y aller à la traditionnelle c'est chiant mais pas le choix hmm 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 j'ai papillonné à la fin mais vu la galère pour y arriver je suppose ah c'est pas vrai ce qui compte c'est d'y arriver dans tous les cas ah hmm hmm oh petit bout bichette hmm désolé j'ai encore besoin de tes services ah quoique attends non non tu te regelles hmm il y en a encore quelque part ah bah ici voilà si c'est pas beau ça et maintenant on va faire le hockey chaton j'ai défié un rhino un match de hockey chaton classique mais je crois que je me suis foulé la nageoire pendant l'entraînement ça te dérange de me remplacer très bien j'ai les chats et pousse les dans les cages pour marquer superbe déjà allez allez mais mais voilà bien joué vous méritez de conserver le titre de champion mais oh le petit filou maman bah 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 ce n'était pas chose aisée ce niveau là je réfléchis je réfléchis euh les vaisseaux perdus c'est un niveau qui va être très long euh lâcher chez les oh là bas ça va être un niveau long là c'est quoi déjà ici crête enchantée oh n'en parlons même pas ça ça sera le niveau de vol je crois que le choix par défaut on va aller dans l'usine de feu d'artifice même si en soit j'aurais peut-être pu m'arrêter là mais bon on va aller vite de toute façon je pourrais pas le finir euh lors de la première visite ce niveau ah bah tiens oh bonjour ça me fait plaisir de te revoir Spiro cette vilaine sorcière a volé les plans de la fusée du professeur et je suis en mission secrète pour les retrouver Endel était censé me retrouver ici mais je ne peux pas le trouver nulle part tu peux peut-être m'aider oui hein hmm C'est parti. Bien. Alors si les rhino ninja que j'ai cramé ne me filent pas de joyau, c'est parce qu'en fait il y a des coffres à respawn de ninja. Donc ils vont continuer de respawn à l'infini, c'est con. Hum, j'ai failli faire une connerie. Genre essayer un vol plané au-dessus du... Euh, c'est là-bas que je veux aller. En fait c'était pas déconnant mais j'étais parti dans le mauvais sens. J'avais pas vu un... un coffre blindé ? Ah bah si là-bas. Ah non mais expulse pas les joyaux comme ça ! Merde ! C'est un faux plat ! Bon, on va viser comme ça on ne sera plus à voir. Bon, j'aurais pu tout simplement lui cramer le dos. Ninja ! On dirait que tu dois utiliser ce canon pour traverser ici. Monte simplement à bord. Quant à moi, je vais me senser les idées. Non mais... Deux dents ! Deux dents Spirou. Voilà le truc en question. C'est une grande boîte où c'est écrit Ninja dessus, ça va respawn à l'infini si je la pète pas. Double kill avec un missile ! Oh je suis trop bon putain, pardon, désolé. On dirait que la sorcière a déjà utilisé les plans pour fabriquer sa propre fusée. Il faut la détruire ! Suis-moi ! On dirait que la sorcière a déjà utilisé les plans pour fabriquer sa propre fusée. いた Fin de 16 octobre. Ça va bien ? Bon amour ! Non, 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 non. Il faut qui m'aille. C'est une bonneharmonie. C'est pas qui m'aille. C'est là que c'est en fait la délication. On dirait que ce n'est pas le cas. C'est parti pour faire perdre laivité. C'est parti qui m'aille. Et regarde ce qu'il y a dans la fusée. Ils ont dû essayer de la mettre sur orbite. Mais l'œuf, il n'a rien à un nickel. Si tu vois Endel, dis-lui que je suis retourné au lac crépusculaire pour travailler sur la fusée du professeur. D'accord, je lui dirai. Et le dernier compagnon. Le dernier compagnon n'est autre que l'agent neuf. Un singe normalement super intelligent. Mais lui aussi, il a été capturé par la sorcière. Il me semblait bien. Il me semblait bien avoir oublié. Comme je serai obligé de revenir dans ce niveau, je suis tenté de ne pas le finir volontairement. Vas-y, expédie-moi là où s'il te plaît. On va au moins récupérer ce qu'il y a ici. Un petit missile pour déglinguer le coffre blindé. Et comme ça, ce sera bien. Non, mais pourquoi il est tombé ? 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 Il en reste ici ? Que ouais ? Ah, peut-être l'un dedans, oui. Voilà. Comme ça, je sais que la prochaine fois que je reviendrai dans ce niveau, ce sera pour les objectifs secondaires. Enfin, secondaires. J'en ai pas besoin dans l'immédiat, mais il faudra que je revienne pour pouvoir... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais ça, c'est un peu concon, quoi. Même carrément. Il voit un bouton, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, j'appuie dessus ! Ben voilà. Voilà. Tant pis. Tant pis. De toute façon, il nous attire que des ennuis, lui. En plus, les œufs... Ah, mais je viens de penser. Maintenant qu'il a été capturé par la sorcière, là où chasseur devrait apparaître, il y aura un panneau. Il me semble. Faudra tester. Bon, ben, je vais m'arrêter ici, ce qui est déjà pas mal. Dans la vidéo précédente, il me restera... Il me restera... Enfin, non, non. Dans la vidéo suivante. Non, la précédente, ne-ne-ne. Ok, il me restera donc les vaisseaux perdus et la crête enchantée. Et je pourrai ensuite passer... Je pourrai passer à la dernière zone. Bon, ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada